qui est à sa sixième édition et pour ce numéro nous recevons pour vous Elahj Mamadou Silla Elahj Mamadou Silla, président du parti UGD, UDG et chef de file de l'opposition pour co-animer cette émission je suis avec mon confrère Bachir Silla du site Guinée-Eco.info Bachir bonjour 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 Elahj Mamadou Silla Bonjour Bienvenue à Guinée-Martin.com Merci J'aime moi Elahj, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes ? Vous êtes né où et quand ? Bon, peut-être pas quand, je suis né, bon, proprement, je suis né à Bokeh, 300 km de Konakrys Dans la ville de Bokeh, quel village ? Bon, je suis né à Bokeh, c'est bon, je suis né à Bokeh. D'accord, vous êtes né en quelle année ? Bon, je ne peux pas dire ça ici. Vous êtes marié combien de femmes, combien d'enfants ? Je suis marié, bien des enfants, voilà. Parlez-nous de votre enfance, où vous avez grandi à Bokeh ou bien vous avez grandi ailleurs, où vous avez fait l'école coranique ? Bon, vous savez que, bon, je suis resté, j'ai sorti seulement 18 ans à Bokeh, donc on est parti, je suis parti région de mon père à Mine de Diamant. Où ? À Banankoro ? Banankoro, c'est ça l'origine de, si on veut dire, c'est la fortune, que là on a gagné, comment c'est à voir ? Vous êtes allé à l'école française ? Franco-Franco-arabe. Franco-arabe, en quelle année vous avez fait combien de temps ? À Bokeh. Vous avez fait combien de temps à l'école ? Bon, vous savez, c'est... Bon, Franco-arabe, d'abord, ça s'arrêtait en 10e année. En 10e année. Et vous êtes allé à Banankoro ? Oui. Vous y êtes resté pendant combien de temps ? Bon, de 99, en 79, en 82. Et en 82, vous êtes allé où ? En 84, en fait, en 84. Et vous êtes allé où ? Je suis venu ici. Pour faire quoi ? Pour qu'on a créé, donc je continue à faire des... Je commence à faire des affaires, des affaires, de... N'est-ce pas, sur un import-export à l'époque, avec, n'est-ce pas, agrément import-export, c'était société individuelle. En fait, même on dit commerce individuel. C'était quoi le nom ? Vous aviez un nom d'entreprise ? Donc, bon, c'était le nom, mon nom, Sylla, Sylla, Amadou, à l'époque, c'est comme ça. Sylla, Amadou, import-export. Import-export. Donc, j'ai continué dans ça. Et vous importiez et exportiez quoi ? Non. Donc, avant, on faisait des véhicules, et puis, voilà, des trucs comme ça, un peu de tout. De la France, de la Belgique ? Oui, de l'Allemagne, ainsi de suite, France. Avant de vendre les véhicules, vous avez acheté la première voiture quand et où ? Bon, la première voiture, j'ai acheté, si, hein. La première voiture, j'avais une Renault 5. Après avoir plusieurs modèles de moto, jusqu'à le dernier qui était, comment dire, le double sapement, là. Vous avez eu de l'argent très tôt ? Après, ça, j'ai acheté la première fois, c'est une R5, Renault 5. On disait à l'époque, vous démazez de Paris. Après, voilà, comme ça, après, j'ai acheté une Renault d'accord. Après, une 504, à l'époque, voilà, ainsi de suite, voilà, c'est monté. Bon, après, un peu, l'export, alors, j'ai commencé à faire une société, une société, une S.A.R. Ça, c'est une société, une responsabilité limitée, alors, j'ai tourné dans ça, j'ai transformé, quand ça m'a très bien, j'ai transformé ça, j'ai fait une S.A. Une société anonyme, oui, de 50 millions de capital à l'époque, ça a commencé. Donc, voilà, j'ai continué. Et le fil à mesure, j'ai déjà fait remonter, et donc, j'ai commencé à faire maintenant. Alors, je vois maintenant, à chaque fois, quel domaine qui ne marche pas en Guinée, tout comme ça, parce que je le sens déjà faire. Donc, je sens, quand je le sens, je dis, bon, je refais ce contrat, je dis, bon, à l'époque, on m'a dit, j'ai fait le pouvoir, le militaire a pris le pouvoir, alors, il y avait, ils ont fermé tous les entreprises privées. Public, les entreprises publics. Public, je veux dire. Donc, alors, j'ai regardé, il n'y avait pas de commerce vraiment très, le commerce qui était avec l'État, Allemagne, donc, je l'achetais là-bas. Alors, j'ai mis là-bas, trading, au lieu de Allemagne et l'État, j'ai mis, j'ai acheté le futur trading. Et c'était en quelle année, déjà ? C'était, moi, j'étais déjà prêt, depuis le pouvoir, hein, c'était vers 85, comme ça, tout ça. Ok. Mais avant, avant de vous installer pour votre compte ici, vous avez fait l'extérieur, vous avez fait l'Osaïr, si je ne m'abuse ? Non. Moi, je n'ai jamais dit là que les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu à l'étranger. Pas aux États-Unis non plus ? Non, pas fait, d'avant. Je n'ai jamais fait un an. Dans un autre pays, en dehors de la Guinée. Votre argent, vous l'avez cherché et l'obtenu ici ? Vous l'avez eu ici ? Oui, j'ai monté, descendu, j'ai pu te dire, cinq semaines, j'étais dans l'avion, partant en Amérique, et voilà, un peu partout. Donc, alors, quand les socios ont marché, j'ai commencé à créer plusieurs secrétiales de la société, c'était les filières. Quand tu prends une société, c'est une société qui appartenait à un Malien, que vous avez racheté ? Oui, un Français, c'était... Je vais vous dire, c'est ça. Oui ? Je savais, ça avait un vaste société, mais comme déjà des électroniques qui venaient de sortir, les tels qu'ils appelaient, les radios, longue distance, et puis ça a tombé, l'exprime élection, c'était le temps de Gommage, je crois. Après l'agrément des partis, il y a eu le référendum en 90, puis les élections présidentielles de 93. Voilà, donc, alors là, en ce moment, il y avait besoin de tout couvrir, toute la Guinée, les radios, je vois, il n'y a pas de téléphone, c'est les tels qu'ils volaient, les radios à longue distance qu'on fournissaient. Donc, comme les Maliens, les Français se battaient pour leur société, alors finalement, ils ont fait le problème, ils se portaient à la justice et tout. Moi, j'avais ma société, bien sûr, mais, alors là, comme le nom de la société m'a plu, comme un futur électronique, et comme j'étais dans l'électronique, en ce moment, j'ai racheté. Mais à combien ? 5 millions. 5 millions de francs guinéens. Et c'était en quelle année ? En 98 ? C'était pas en 98 au hasard ? C'était... Non, 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 je sais pas, en 95, 16, comme ça. Ok. En 95, avant 95, ça doit être en 95, 15, comme ça. Ok. Donc, alors, parce que le gouvernement de Cydia, c'était en 96, j'avais un gros marché avec le premier ministre actuel pour fournir tout ce qui est de... Le téléphone s'attaque, venant de sortir, les petits téléphones avec Intercell à l'époque. Donc, l'État m'a commandé, ils m'ont commandé beaucoup de téléphones, tout ce qui était pour le gouvernement et autres, tout ça, non ? Dans l'électronique, les gens là se battaient, j'ai dit, bon, pardonnez-moi, n'est-ce pas ? Votre société ? C'était Malik qui a... En fait, ils ont fait, les Blancs ont pris tout ce qui est d'immobilier dans la société, la justice a tracé comme ça, et le nom de la société restait avec Malik Sangaré. C'est Malik Sangaré qui est malien, bien sûr. Ok. C'est là que, c'est avec lui, j'ai acheté, n'est-ce pas, la société à 5 millions à l'époque. Ok. Et aujourd'hui, vous continuez les affaires ou bien vous avez arrêté ? Non, mais je continue, j'ai évolué dans l'autre créneau, bon, parce que vous savez... Vous dirigez toujours Futurélec ? Bon, je suis président de Futurélec Golding, c'est vrai. Il y a des directions nationales, et puis des gens travaillent, il y a l'autre bâtiment là-bas. À un moment donné, on vous prenait pour l'homme le plus riche de la Guinée. Oui. Vous l'êtes toujours ? Non, mais ça a évolué, peut-être, il y a d'autres qui sont venus. Vous savez, avoir l'argent et puis faire le mouvement, ce n'est pas la même chose. Le blanc, à qui, évolue qui, les blancs, celui qui a l'argent, ce n'est pas celui qui a peut-être, qui fait beaucoup de mouvements, qui a les liquidités. Mais c'est la trace de l'argent. Aujourd'hui, on peut estimer votre fortune à combien ? Quand il prend... Bon, on ne peut jamais dire ça. C'est comme quand il a un peu le... Kaouromako, combien il est... Combien de têtes de vœux, il va... Il ne vous dit pas ? Il va dire Kaoudinoton. Il va dire... Il va dire Kaoudinoton. Kaoudinoton. Bon, et là, c'est vrai que vous avez eu des marchés avec l'État bien avant les années 2000. Mais c'est surtout à partir de l'année 2000 qu'on a commencé à connaître le groupe Futulek. Vous avez eu des gros marchés avec l'État dans le commerce des armes et du riz pour l'armée. Oui, bon, c'est pour vous dire qu'avant, c'est-à-dire avant 2010, 2000, comme tu as dit, moi, j'ai travaillé avec l'État déjà. Parce que, comme j'ai dit, le gouvernement sudien, j'ai commencé à travailler avec l'État. En achetant, il faut l'histoire de bien les choses. Mais, il faut vraiment que Futulek soit... Boum, comme on dit, c'est à partir de 2000. Parce que le problème, c'est vrai que c'est un risque que j'ai pris. Ce risque-là, peut-être que ça m'a aidé. Parce que si les rebelles demandaient, ils vont venir attaquer, j'étais au bord de, je ne sais pas, d'Air-Frocaria, j'étais plus proche. Donc, alors, je me suis rentré de l'autre côté, par Malapo, et puis jusqu'à Madi-Nahoula. J'étais en Guinée déjà. Donc, ils voulaient venir les rebelles qu'on accueille. Donc, tous les hommes d'affaires qui étaient là, et le président de la République, le président de la République... Donc, vous étiez très proche. Le général Lansana Conté, vous l'avez connu où ? Écoute bien, j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu, 1980, vers 70, comme ça. Où est-ce qu'il vous a présenté ? Entends, je vais vous dire, il était à Boké, comme Koma Jaune. Koma Jaune, et... Commandant de la zone militaire de Boké. L'histoire de la guerre contre Bissau. Nino était à Tamakéna, il est bien, c'est nous. Donc, le camp est à droite. Nous, on était en face, c'est la route qui nous sépare. Donc, vraiment, beaucoup de militaires sont logés dans... C'est nous. Donc, vraiment, c'était la même famille, quoi. C'est comme ça, avec mes parents et tout, tout. C'est là que j'ai connu Comte. On raconte que votre papa était son marabout. Les gens ne comprennent pas. Quand les gens racontent... Vous confirmez ça ? Il parle de moi. Votre papa était son marabout ? Mon grand-père. Votre grand-père ? Grand-père. Qui était le marabout de Lansana Conté ? Oui, c'est sûr. Et c'est lui qui vous a présenté ? Parce qu'il y a une histoire où on raconte quand même qu'il y a un érudit de Bokeh qui a dit à Conté, je te confie, Maman Doucilla, parce qu'on sait qu'il a une étoile et que lui peut aider toute la communauté. Bon, on peut dire des choses sans que moi, je sois témoin, mais ce que je sais, c'est là-bas que je l'ai connu. Et puis avec mon grand-père, je veux dire, quand même, il y a eu des guerres, des choses... Vous savez, une fois, son véhicule était monté, ils ont parté en Brousse pour faire le combat là-bas. Ce véhicule est monté sur les mines, ça a éclaté. Tout le monde dit qu'il est décédé, qu'il est mort dans ça. C'est bien sûr, le véhicule a été éclaté, son chauffeur est décédé, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme il était stratège... C'est là-bas, il a perdu son doigt là ? Non, 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 il était stratège. Donc, son patron lui a eu jusqu'à un niveau, il a dit au chauffeur, avance, moi je me casse par là. Comme il avait vraiment... Il a fait qu'il vive longtemps, le chauffeur part seulement, il montre le truc. Alors, tout le monde, ils sont venus à Boké pour dire non, qu'il est mort, il était dans la voiture, qu'il est mort avec son chauffeur. Mais, quand ils sont venus voir mon grand-père, il l'a regardé, il a dit non, il n'est pas mort. J'ai dit non, non, sa femme est venue pleurer. Et sa femme là, qui est madame, qui est Sisoko, de Mahamou, qui a coupé son doigt là, parce qu'elle l'a mordi. C'est ça l'histoire. Donc, elle l'a mordi, c'est ça qui s'est transformé. C'est l'histoire de couple. Voilà. Donc, voilà, il est venu, je jure que trois jours après, il est venu à Boké. Alors, tout le monde dit non. C'était la fête. Voilà. Donc, moi j'ai quitté après. Lui aussi, il a quitté, il est venu jusqu'à vers Masanta, parce qu'il y a un peu de préfecture que le général Kutu Kante n'a pas fait, comme le commandant de la région militaire. Il a fait le mêlé ou il a eu sa première fille là-bas ? Il a fait un peu partout. Alors, finalement, nous aussi, on est partis en route de Guinée, on est venu, donc, après, quand il est élu, enfin, quand il a pris le pouvoir le 3 avril, alors, finalement, un beau matin, on dit, ah, mais les militaires ont fait Kureta. Kureta, alors, c'est qui ? On parle, c'est un comté. Comté, c'est qui ? Colonel Lansana Comté. Voilà. Donc, finalement, et le sol, maintenant, et tout, quand ils ont fait son biographie, maintenant, où il a servi, et tout, et tout, tout de suite, on a su que c'était lui. Alors, là, j'ai continué à faire mon travail. Un beau matin, en fait, les militaires venaient, ces gardes-corps, la Bérérousse venaient, parce que j'étais bien installé en ville. J'avais un bureau, j'avais... À Caloum. Doudou, doudou, Caloum. Là, il y a un grand projet, là, maintenant. Avant qu'ils construisent là-bas, c'est moi qui étais là-bas. C'est loin de Divermain, ou c'est... Non, non, c'est... Les grands projets. Les grands projets, là. Ok, ACGP ? Voilà. Donc, j'étais là-bas. Alors, finalement, bon, les affaires marchaient, et tout, donc, les militaires venaient là-bas pour... Je leur donne l'argent, pourtant, et tout. Bon, alors, une fois, on est parti le voir, on dit, ah, mais... Il passait souvent, et souvent, des fois, il passe là-bas pour aller au camp. Alors, il voyait maintenant le pouvoir là-bas et tout. Il a demandé à ses militaires, il dit, mais... Le jeune qui est là-bas, là, mais... Il parle qu'il a d'argent, hein. Le jeune dit oui. Il dit, oui, mais président, ces gens... Et le monsieur, là, est très gentil, quand on vient, il nous donne l'argent et tout ça, là. Alors, il a demandé, maintenant, quelle est mon origine et tout ça. Alors, une fois, il dit qu'on a dit que je suis de Bokeh. Il n'a pas su, hein. C'est le même, quoi. Parce que, quand j'ai quitté avec, maintenant, la rue Gondjéji, j'ai pas compris. En fait, il s'est pas rappelé que c'était moi. Et ça devait être en quelle année ? C'était... En 84 ou 85 ? Oui, il a pris 84, 85, comme ça, et tout ça. Ok. Donc, alors, il y a mon cousin qui était son secrétaire d'État à la police. J'habit. Croix J'habit. Je sais pas si vous l'avez connu, vous l'avez promis, hein. Donc, c'était 86, déjà. Alors, une fois, il a causé avec lui, il a dit, mais il y a un jeune qui est là, il paraît qu'il est de Bokeh. Quand il a indiqué là-bas devant, il dit, ah. Il dit, mais, Jabi, il a dit, mais c'est mon cousin. Il dit, ah bon ? Il dit, mais tu connais pas son nom et son père. Il dit, mais son père, ils font, en fait, ils sont de Barlandais en face du camp là-bas. Il dit, ah, mais qui ? Et dès qu'il a donné, il a dit le nom de mon père, là, je suis là, et il a dit, mais attends, il dit, mais c'est le même ? Il dit, oui. Alors, il dit, bon, demain, il faut venir avec lui. Je veux le voir. Et il a encouragé et tout. Bon. Jabi est venu me chercher, il m'a pas trouvé, c'est moi. Il a laissé conçue que de le trouver, que le président a besoin de moi. Il dit, ah, le président a besoin de moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je veux pas dire le voir. Quand je l'ai expliqué, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le président a besoin de moi ? Je ne le connaisse pas. Donc, il a dit, non. Il faut partir. Vous faisiez le semblant, en fait, ou bien parce que vous-même... Non, je savais, mais je ne sais pas comment il m'a parlé de lui jusqu'à ce rappel de moi, quoi. Et quand vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré. Puisque l'OTAN, oui. Non, je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, écoute, Ah, il dit, mais c'est toi ? J'ai dit, oui. Ah, mais quand j'ai quitté, t'étais jeune encore. J'ai dit, oui, c'est moi. Bon, on a cogé ma soeur, oui, mon père, et tout, 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 tout. Finalement, il a sorti ce jour sa carte. En ce moment, il donnait la carte de visite aux gens. Quatre visites, je vois, comme ça, en vert. Et, il a mis le rendez-vous là-bas permanent. Il a signé, il m'a donné la carte. Bon, depuis là, le contact est établi. Après, il y a eu des problèmes à boucée. Quand je suis parti là-bas, des problèmes de football, club. Finalement, il a cri, cri. Et puis, moi, je viens. Après, il envoie la délégation là-bas pour aller voir pourquoi ça crie. C'était le Mongo. Alfa Ibram. Alfa Ibram, il était au sport. Je crois qu'il était, comment on disait, Olympe, je crois. Oui, oui, il était du CEO. Oui, du CEO. Donc, après, il envoie celui-là. Parce que lui, il a servi là-bas comme gouverneur pendant longtemps, tant c'est tout. Quand ça crie, après, ils sont venus demander à boucée. Ils ont dit, ah, c'est une affaire de jeûne, c'est là qu'il est venu prendre le club. Donc, il a cri là, tout ça. Il dit, bon, on a dit, quel jeûne ça ? Il y en a qui dit, oui, mais il est malien. C'est le malien, il est malien. Ah, il est malien, oui. Bon. Il quitte, il vient. Dans le lieu au président, il dit, ah, il paraît qu'il y a un jeune malien qui est venu, qui a pris, il a beaucoup d'argent. Il est venu avec 5 vécu. Donc, alors, mais comme j'ai quitté là-bas, bon, 18 ans déjà, les gens ne savaient pas, j'avais rien. OK ? Alors, quand je suis venu avec toute cette pompe-là, alors, il y en a qui ont oublié. Est-ce que c'était moi ? Voilà, tout ça. Donc, alors, il vient rendre compte, le président dit, mais, cessement, c'est l'intéressé, là, il paraît que c'est lui qui va faire le problème à Boké. Donc, je viens. Donc, les gens qui ont dit ça, ils ne me connaissent pas. Or, que le président me connaît, déjà, on a établi le conférence, le contact. Donc, on vient, on vient. Il a dit que tout le monde vient, équipe dans la cabine, tous ceux qui sont mêlés, tout ça, là. Donc, on vient maintenant, dès qu'il m'a vu parmi ces gens-là, il dit, c'est là, peut-être, c'est de faire partie de l'affaire. Donc, on me dit, mais c'est lui le malien. C'est lui le mêneur. Il dit, c'est lui malien. Il dit, « Parti de maintenant, plus grand jamais, tant que je suis au pouvoir, personne ne va venir me dire, le premier qui viendra, je ne vais jamais l'écouter, tant que j'écoute le second. » Je le jure qu'il a plus de signes. Tout le but. Parce qu'on allait faire mal à lui, pendant que c'est un mois. Sans le connaître. Alors, on revient sur, c'est cynique de le dire, mais l'opportunité de l'attaque rebelle. Quand les rebelles sont arrivés aux portes de Kindia, le gouvernement vous a sollicité. Le long de frontières, jusqu'à Géré-Coureur. Oui, le gouvernement vous a sollicité. Ou bien c'est vous qui avez fait une proposition. Écoute, je vais vous dire, les gens racontent leur vie, ils ne viennent pas rencontrer, l'intéresser et recouper. Surtout, les presses. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité peut-être de révéler à l'opinion ce qui s'est passé. Expliquez-nous. Finalement, c'est ça que je te dis. Moi, je vendais, je faisais venir les cartoucheries. Les cartoucheries. Parce que quand on dit « Diverment », c'est diverses marchandises. L'État avait dit ça. C'est là qu'il avait envoyé les cartouches, beaucoup de choses. Des valises et tout ça. C'était un fort trou. Alors, maintenant, moi, j'étais dans ça. Je faisais les cartouches, les fusils, les sages, les véhicules, tout ça. Les véhicules ? Non, non. Un mois, j'ai stoppé les véhicules d'abord. Comment je suis rentré dans les véhicules maintenant encore ? Surtout le... Vous parlez des armes d'abord. Non, attends, je vais te dire. Quand ils m'ont dit, c'est-à-dire, j'étais là-bas, il y a les donzots, les donzots, les sacers. Les chasseurs traditionnels. Alors, les sacers, le plan politique, c'est politique. Finalement, je vais dire, les sacers-là, il faut que, comme les gens qui viennent, les roberts-là, ils ont peur des donzots. Mais les donzots, on dit qu'ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas de munitions. Il faut que je gouverne d'autres, beaucoup des armes, fusils, des sacers-là. Et ça tire mieux que même il y a un seul bal. Tu peux rater les... Il n'est que le bal, c'est le blanc, mais quand c'est 4 ou 4, il sort comme ça. Donc, il est obligé de prendre... Il peut prendre 2 ou 3 personnes à la fois qu'il tombe. Donc, voilà, c'est maintenant là qui a été fait. Mais je vous dis, c'est un secret, mais même Côte d'Ivoire, le temps de Bagot, souvent, quand il y avait des rebelles, ils étaient embêtés. Et ça aussi, on a fourni certains. Vous avez fourni des armes au gouvernement ivoirien. Les armes, c'est-à-dire... Les minutions. Je vous dis, les cartouches et les fiches des sages. Les chasseurs d'Onzo ou bien... D'Onzo, D'Onzo, l'Ordre d'Onzo. C'est parce que le pratique qui est là qui a donné et il a dit qu'on sait ça au président Bagot qui est venu ici. Il était très bien tout dans le comté. Alors, moi, j'ai commencé, c'est comme ça. On m'appelle encore. Je parle là-bas, le président, c'est toi qui vend ça. J'ai dit oui. Alors, il m'a dit, bon, voilà, la quantité qu'il faut. Parce qu'il y a des chans. Bon, on était dans ça. Après, le problème de véhicules tombent, Bena. Le problème de véhicules tombent... Les véhicules tout-terrain pour l'armée. Tout-terrain, les 4K, l'armée, n'avait même pas un seul double cabine. Ils n'ont rien. Donc, l'armée, ils n'étaient pas de tout... Pas équipés. Équipés, il n'y a rien, rien, rien. Donc, c'est en ce moment que le gouvernement a demandé les commerçants. Il a appelé beaucoup de commerçants. Il a sollicité en fait tout le monde. Comme même Amart Taleb et nos amis ou autres Guénéens. Et il a dit que les rebelles sont à la porte. Il faut le véhicule pour vraiment... Il faut des équipements. même de riz et autres, tout ça. Il demandait de l'aide ou bien les gens proposent des contrats ? C'était pour fournir à crédit. C'était pour fournir à crédit. Donc, en ce moment, c'est que les constituants de l'État qui étaient là, Amart Taleb, tout le monde a dit non, mais on ne peut pas donner ça à un étranger. Non, on ne peut pas donner à l'armée et à l'État pendant qu'elle rebelles. Et s'il y a un changement, si le rebelles gagnait sur nous, donc ça veut dire que leur argent, ils ont fourni, ils ont financé la guerre. Et c'est que même les banques n'acceptent pas. Donc, tout le monde a dit non, il ne peut pas. Et vous êtes le seul à se traiter. Alors, je ne faisais pas le véhicule. C'est là, il y a une dame, la fille d'Amart Taleb, qui a dit au président, il dit, mais ton ami qui vient ici, lui, tu sais qu'il peut faire venir le véhicule. Elle a dit qu'elle a mis d'ici là, soit ce qu'on m'a appelé, quand je suis venu, elle a dit qu'on a besoin de 30 véhicules. Il faut ça, mais il n'y a même pas de délai. C'est tellement urgent, c'est urgent, urgent. Alors, à l'époque, et je crois que si d'autres n'écoutent pas le ministre, ancien ministre de finances, Cheikh Kamara. Cheikh Kamara. Voilà, vous pouvez aller vers lui, peut-être que j'écoute maintenant. Donc, le président l'a appelé, il a dit, bon, il faut aller voir, il faut aller avec cela, forcément, il faut qu'on a ce véhicule là. Donc, allez-y, et faites tout moyen pour qu'on puisse avoir les lots là. Sans délai. Sans délai. Donc, alors, on est parti le voir, moi j'ai dit, bon, l'argent, comme bon pays, il dit qu'ils n'ont pas un franc à la caisse de l'État. Vous savez, on était, on était avec les fonds monétaires et autres là, on était mis à... L'ajustement structuré, renforcé même. Donc, il n'y avait eu précédemment... Il n'y avait pas d'argent, on ne peut pas décaisser. Donc, j'ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, il faut envoyer les véhicules, on va payer. Donc, j'ai dit, bon, donnez-moi le contrat. Il a dit, en faisant le même contrat, le circuit que ça prend, ça prendra au moins deux ou trois jours. Donc, tout ça, c'est long. Il faut que tu partes, tu bouges même le droit là. Bon, j'ai bougé avec la dame, on est porté à Dubaï. On va à Dubaï, je vais... D'abord, il faut trouver le lot, comment trouver le lot de 30 véhicules ? S'il n'y a pas de commande, c'est un problème déjà. Moi, je demande la dame, comme vous avez dit de faire, où je trouve le 30, on peut trouver le 30... Un fournisseur qui donne ça. 30 véhicules sur place. Oui. Donc, il a dit, Dubaï, donc on est parti à Dubaï, effectivement, on a trouvé le 34-4, j'ai acheté, dans mon argent, cash, j'ai acheté le 30 véhicules. Donc, l'embarquement, ils ont dit que c'est deux mois pour arriver à Connacris. Par le port ? Par le port. J'ai réglé tout, alors j'appelle le président, il dit, ah, j'ai acheté 30 véhicules. Il dit, l'arrivée, c'est quand ? C'était le délai qui était plus important. Voilà. J'ai dit, c'est dans deux mois, il dit, non, non, deux mois, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, il faut chercher un corps là, pour que ça vienne rapidement. Alors, j'appelle, j'avais un fournisseur à Paris, je l'appelle, il dit, Arnaud, cherche-moi le parc de véhicules de 30 au niveau de... La sous-régie. Belgique. Non, Belgique, tu sais, Belgique, Ambers, c'est plus rapide, mon bateau est neuf jours. Je le vois ici. Je lui ai dit, cherche-moi. J'ai déjà dépensé 30 véhicules. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut l'argent encore. Et alors, voilà, je ne peux plus retourner l'autre. Bon. J'ai dit, quand même, j'ai embarqué, je finis payer. Alors, je l'appelle, il me dit, bon, il est parti en Belgique, tu l'as vérifié, il est parti tomber un stock de 24. Donc, il manque combien ? 6, j'ai dit, je prends. Au moins que, si j'ai ça, ça peut calmer, et si je l'assoie, on attend l'autre et tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis, bon, réserve-moi ça, réserve-moi l'hôtel et tout, envoie-moi la facture et tout. Donc, moi, j'ai pris l'avion, je suis rentré en France. en France, les factures étaient là et tout. J'ai un bureau, j'étais à New York, le même nom, Fitrlac Inc, qui est là-bas. qui fonctionne encore ? Ou bien, elle est formée ? Non, non, bon, c'est veuilleuse, tout est mis en veuilleuse. Actuellement. Alors, j'envoie la facture de voir mon comptable là-bas, le responsable qui gère là-bas. J'ai dit, j'ai besoin de tel montant, tu vises ça dans le compte. Mais tel montant, ça au moins, vous pouvez dire, c'était combien ? Quoi ? Les véhicules là, on coûtait combien ? ça dépend, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de types de véhicules. A l'époque, ça vous a coûté combien ? Quand je prends l'autre côté, c'est en trois, le 2 pèche, 2 millions de dollars, comme ça. Les deux, à Dubaï, les 54 véhicules. 54 véhicules. Et là, on sait que, peut-être que vous avez bâti votre fortune autour des marchés décrochés avec l'État, mais il y en a qui... Mais moi, j'avais l'argent, vous aviez l'argent, c'est vrai que ça... J'avais, avant de rentrer, dans, proprement dit, dans le marché de l'État. Oui, maintenant, le marché de l'État vous ont permis à avoir les... Voilà, beaucoup plus solides, plus solides. Mais c'est normal. Il y en a qui vous accusent d'avoir... Mais les Russes... On vous accuse d'avoir fait de la surfacturation, par exemple, par rapport à ces marchés. Est-ce que... Mais dis donc, écoute, les gens n'ont qu'à raconter leur vie. Moi, je n'écoute pas ça. Voilà. parce que mon argent qui est important et mon fournisseur n'a jamais dit ça. Les gens n'ont qu'à dire leur truc. Mon client n'a pas dit ça. Moi, j'ai pris le courage. J'ai mis mon argent espèce là-dedans. J'ai fait venir pour sauver la vie des Guinéens, qui était plus important. Je vis ça avant l'argent d'abord. Sinon, mon argent là, il dort, je ne l'ai jamais... Je ne l'ai jamais touché là-bas. Tout à fait. Si je savais que ça allait passer autrement, j'allais laisser mon argent dormir là-bas. OK. Mais après, quand même, il y a eu, quand même, vous avez eu des démêlés avec l'État pour quand même avoir votre argent. Oui, mais c'est des gens, des gens, tu sais, il y a des mauvais fonctionnaires. Vous parlez de qui, par exemple, quand on vous dit les gens ? je ne parle pas le nom de qui. Est-ce qu'on vous a déjà entièrement payé ? Non. Il reste combien ? Il reste de voir 22 millions de dollars que j'ai... Les mêmes 22 millions que vous avez toujours réclamés ? Réclamés, j'ai le titre d'État. Ce n'est pas un problème, j'ai réclamé qu'il y a preu ou pas. il y a eu des audits. Il y a eu des audits. Vos marchés ont été audités. Audits internationales, je vais vous dire. Audits internationales aussi provoqués, c'est-à-dire commandités par fonds monétaires et banques. Le ministre Marie-Cabaye, le ministre Doré est aussi vie. Il est en Amérique. qui était ministre des Finances autant de courir à trés. Revenons un peu aux années 2007. Il y a eu quand même des soulèvements populaires ici qui étaient consécutifs, par exemple, à votre libération par le général comté de la maison central. Parlons d'abord de votre emprisonnement. Pourquoi Fode Bangoura avait décidé de vous envoyer en prison ? Mais c'est quoi ? Vous avez compris que c'est une question de... On vous a accusé de détournement. Non, mais je vais vous dire, on va détourner quoi ? Je suis un homme d'affaires, je suis fournisseur à l'État. Tu travailles avec ton fournisseur. S'il y a un problème de ça, ce n'est pas simile ça. Non, ils estiment que vous avez non seulement surfacturé, mais que vous avez réclamé à plusieurs reprises les mêmes factures. Non, mais je te vous pose la question. Je suis à faire avec toi. S'il y a un problème là-dedans, c'est normal que le problème puisse être entre les deux personnes qui travaillent. Oui, qui collaborent. Voilà. Mais est-ce que tu peux dire que c'est un détournement ? Détournement, c'est quoi ? Tu viens prendre quelque chose qui n'est pas à toi, que tu n'as aucun commun avec l'intérêt. C'est-à-dire que tu n'as pas fourni, tu n'as rien fait. Mais s'il y a un problème entre fournisseur et son client, la justice est là pour ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent que vous n'avez jamais recyclé une facture ? Mais dis-donc, mais maintenant, quand même, la question-là, on ne peut pas m'imposer. Vous m'imposez, c'est vous qui pouvez m'imposer. Non, mais pourquoi Fode Bangoura vous a mis en prison ? Non, écoute, mais je vous dis, mais vous laissez finir. Mais attends, je dis que c'est un problème politique. C'est un problème de succession de présidence. là, ça n'a pas compté. Qui était malade, tout le monde pensait que chaque jour, il allait mourir tout de suite. Alors, chacun veut se positionner. D'est-ce pas ? Tu as vu, après, nous deux, chacun à un parti. Mais est-ce que vous étiez en position de le remplacer ? Non, mais écoute, je te pose la question aussi, la meilleure question. Moi, celui-là, c'est un ami, je le protège, il me protège, et je le fournis quand il a besoin de choses pour l'État, et puis voilà, c'est tout. Il vous rendait visite, il passait beaucoup plus de temps avec vous qu'il nous passait de temps avec vous. Et vous avez eu des démêlés. Amitié qui était entre vous. Mais quand les autres voient que je suis très proche à lui, soit, on veut m'empêcher, c'est-à-dire, parce que je les empêche, que quelqu'un arrive à mon ami, parce qu'ils voulaient, ils ont leur projet. Et vous aviez tout le monde contre vous. Donc, si j'empêche là, parce que moi, et quand lui et mes parents ont juré, on a dit qu'on va protéger le comté jusqu'à sa mort, jusqu'à dans le tombe au soir, c'est lui premier qui part ou c'est moi premier qui part. Donc, voilà, il y avait ce serment entre nous. Et lui aussi, il a dit, tant qu'il est au pouvoir, que rien ne va m'arriver. Et c'est pourquoi il est allé vous sortir de l'amène sa frère ? Non, attends, mais pourquoi je suis là, pourquoi ? Pourquoi on m'enveille pas ? Voilà, justement, pourquoi vous êtes là-bas ? Il vous a posé la question ? Mais, attends, si, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire, il a trouvé que c'était faux, parce que lui, il sait que je le dois. Et il me doit. Il me doit ? Parce que c'est lui qui demande sa pouvoir au nom de l'État. Donc, lui, il sait que c'est faux. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit que j'ai pris les tournées 15 millions de francs guillains. 15 milliards. Pendant que 15 milliards, quand il parle de 22 millions, après, tout ce qui est coupé là-dedans, aujourd'hui, 22 milliards, ça fait combien ? Ça fait 200 et quelques milliards. Ce montant-là était là. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il a détourné 15 millions, et détourné quoi ? Que j'ai fait de chaque cent provisoire ? Ce qui est fait émis, ce qui est payé, je n'ai pas pris le fusil contre le banquier. Vous n'avez pas braqué. C'était l'argument de Bamamadou qui essayez de vous dédouaner de cela. Voilà, mais je rappelle à ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas, peut-être, connu ces détails, qu'il y avait un problème de 15 milliards de francs guillains que vous restiez devoir à l'État guillain. Et vous, vous avez estimé que l'État n'a qu'à payer au groupe Futurélec. Et ça vous permettra de rembourser. Et ceux qui représentaient, qui parlaient au nom de l'État, ont estimé que c'est Mamadou Silla, votre personne Mamadou Silla, qui restait devoir à l'État, ce n'était pas le groupe Futurélec. Et il y a eu ce problème de croisement. Bamamadou, qui était un des grands opposants, a estimé que Mamadou Silla n'était pas un fonctionnaire de l'État et donc ne pouvait pas être poursuivi pour détournement de déniés publics. Maintenant, moi je vous... Mais écoute, je vous pose la question. Oui. On dit détournement de déniés publics. Qui détourne de déniés publics ? Celui qui la gère. Celui qui est censé gérer. C'est le qui gère. Oui. Celui qui gère. Oui. Un comptable de l'État, un banquier de l'État, un fonctionnaire de l'État, si lui détourne, il a détourné de déniés publics. Mais un homme d'affaires qui a sa soucette qui est un président de holding, qui vend, et puis qui vend, tu achètes. Pourquoi tu n'as pas refusé la marchandise ? Si ce n'est pas bon. Ou si c'est sous-facturé. Le monde est fronté et planète, c'est-à-dire le monde, il n'y a pas de califour. Absolument. Pourquoi tu as pris ? Et comment tu peux dire que l'intéressé a détourné de déniés publics qu'il n'a pas ? Il ne gère pas. Moi, je voudrais savoir... Il ne gère pas. Est-ce que tu peux comprendre ça ? De la prison ? Comment vous avez pu contacter, Comté ? Comment vous avez pu établir le contact ? Comment tu ne peux pas... Quelqu'un peut venir. C'est lui qui vient manger chez moi. Hein ? Matin, mes deux-soirs. Ou je pars chez lui, on mange là-bas. Tu peux... Deux jours, deux jours. Si lui ne me voit pas, tu penses qu'on a besoin de me dire ? Il va poser des questions. Il se pose des questions. Il a posé des questions. Il est venu ici. Il est venu me voir. C'est de votre domicile qu'il est passé à la maison centrale ? Il était même à Soja Wawa. Donc, il a fait 10 semaines là-bas. Après, il dit « Ah, je vais aller là. Je vais voir si je vais trouver un béquille que j'aime. » C'est là-ci-là. Il rentre là-bas. Il dit « Où est-ce-là ? » D'habitude, deux qui rentrent dans la cour, je reviens sur la quai et tout. Maintenant, il dit « Où est-ce-là ? » Il est sorti. C'est là qu'on a dit « Non, mais il est en prison il y a 12 jours. » Il dit « Quoi ? » Il dit « Qui l'a vu en prison ? » C'est là qu'il a dit à son porte-corps d'allongé. C'était « Tcham ». Donc, on n'est pas. Il est parti. Il est parti. « Où est-ce-là ? » Moi, j'étais assis. Après, ils sont rentrés les béreux d'Ouz pour me dire « Deux jours. » Donc, il sait que on me doit l'argent. Il a dit quoi ? Eh bien, il a dit quoi ? Il a présenté le geste. Il y a eu des pleurs entre eux. Il était très ému. Et qu'il ne savait même pas qu'il y avait le vice-gouverneur là-bas en centrale. C'est moi qui l'a indiqué. J'ai dit « Il y a lui là aussi, c'est dans le même cadre. » Et qui est celui qui a tué ? Et il m'a embarqué dans sa voiture. On est parti au palais là-bas. Mais il était tout son état. Donc, finalement... Très ému. Alors, finalement, bon... Quand j'ai expliqué, j'ai dit à ton temps, avec tout cet effort que j'ai fait, voilà ce que ton ministre l'a fait. Ton ministre. Maintenant, après ça, il y a eu le mouvement de février, janvier-février 2007. Comment vous les avez vécus avec lui ? Est-ce que vous estimez que le syndicat a décidé de lui-même ou bien qu'il y a eu un cadre de l'État qui a dû peut-être les pousser à sortir ? Sortir qui ? Le syndicat. En 2007. Parce que le syndicat réclamait que vous repartiez en prison. C'était un coup. C'était un coup qui a raté. Un coup d'État ? Trop profond. C'était un coup d'État. Et qui était-il ? Sur le mouvement là, et tout et tout, il y avait l'opposition pleine là-dedans. L'opposition à l'époque, il y avait Alpha Condé. Alpha Condé dans l'opposition. Il est là-dedans. Alpha Condé était derrière ça. Très bien, il est là-dedans. Il était derrière le mouvement ? J'ai dit, ah mais je t'ai dit, combien de fois tu avais dit ? J'ai dit, il était derrière d'autres, il était derrière d'autres. C'était... C'était l'opposition. C'est l'opposition qui a monté ça à l'époque. Lui qui était en tête. Donc, alors, maintenant, le syndicat a poussé le syndicat. Je vais vous dire, les gens se sont venus forcés de donner un milliard. De payer un milliard que là, ça va calmer. Qui ça ? Ça que Faudet a dit aux gens. Faudet Pambourra ? Il a dit aux gens de payer un milliard que ça allait calmer. Il va calmer l'affaire. Parce qu'il a fait de monter de toutes pièces. Il a demandé ça à qui ? De payer un milliard ? D'accord. Pour contenter les gens. Non. Il a laissé repartir de l'argent ? Écoute, je ne peux pas répondre à ma place. Donc, maintenant, ils ont donné le payer un milliard comme si c'était la base. Et l'argent-là n'est jamais arrivé au compte. Vous les avez payés ? Ils ont pris l'argent-là. Ben oui. Ils ont pris l'argent-là pour maintenant corrompre tout ce qui avait le dossier, que la justice, tout ce qui était mêlé de la... Vous aviez remis l'argent-là. Les combus, le syndicat, tout le montant-là a servi, tout ça-là pour vraiment, uniquement moi, me faire du mal. T'as compris ? Oui. Donc, finalement, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils font après ? Moi, quand je suis sorti, alors, je fais aussi pour qu'on y mange tous ces gens-là. Surtout, ça a été y manger et je suis resté dans la cour. Ils ont voulu me sortir dans la grande cour et moi, ce qui les sort après, vous voyez. Vous parlez ? Moi, je reste... De Fodé Bangoura ? De Fodé Bangoura ? Non, il y a beaucoup de gens. Mais il y a... Celle qui faisait partie et... Non, celle où c'était avant ? Celle où c'était... Non, j'ai dit, celui qui a provoqué tout. Avant quoi ? C'est celui qui était derrière le mouvement ? Mais écoute, je te dis, pas le mouvement, je vais dire, contre moi. Votre arrestation ? Voilà. C'est celui qui a provoqué l'histoire de l'audit là. Ok. Je vais te dire, c'est ça que vous ne comprenez pas. Non, vous avez dit... C'est lui qui a provoqué avec Farah Yansanen, mais attends... Il était premier ministre et c'est celui qui dénonçait le contrat et qui a souhaité... C'est le premier, je vous dis, si vous voulez information, si vous voulez parler, vous parlez. Non, on veut... Mais vous me suivez alors. C'est pas Lucie Nifal ? Je dis, vous me suivez. Ok. Disons. L'acteur est devant vous. Si vous voulez me répondre à ma place, vous répondez. Si vous voulez la vérité, vous m'écoutez. Oui, oui, on vous écoute. Voilà. Donc, c'est lui, ce jour-là, j'étais en France. Il a mandaté, il a fait un ordre de mission, il a donné à Crefale et à Yansanen, le même. Oui. L'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur. Le même, quand il dit Crefale et à Yansanen, il n'y a pas d'eux. C'est le seul. Alors, lui, il est venu ici, il a donné pour venir auditer. Il est venu, j'étais pas là, on a un mot qu'il a reçu qui est décret général. Donc, il m'appelle au téléphone. J'ai dit non. J'ai dit bon alors, l'élu d'attendre que je vienne. Je suis venu, moi je suis parti voir le président. J'ai dit ah, c'est toi qui as envoyé une mission d'audit sur moi. Il dit mais qui a fait ça ? J'ai dit ton premier ministre. Il dit mais est-ce que je suis actionné dans tes sociétés ? J'ai dit non. Que je sache. Il dit mais celui qui veut là-bas, il faut le renvoyer. Je n'ai pas commandité. Je n'ai pas dit, je ne peux même pas. On peut envoyer, l'État peut envoyer le contrôle dans ces choses. Structure privée. Structure privée. de ne pas recevoir un inspecteur ici. Non, à ce niveau de... Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit qu'il fallait vérifier, parce que c'est là qu'il y a eu l'histoire de factures recyclées. Il dit qu'il fallait vérifier, puisque vous avez bénéficié des marchés de l'État, et vous réclamez de l'argent que l'État, vous restez devoir, qu'il fallait vérifier si ces factures n'avaient pas préalablement été payées. Mais il va vérifier où ? Chez vous. Mais est-ce qu'il a droit ? Je lui ai dit, l'autre a répondu tout de suite, est-ce qu'il a droit de venir vérifier ce mois ? L'État n'a pas droit de venir... Especteur, c'est un truc... C'était le capital de dit M.S. et Jung. Non, il demande son impôt à une société. Père-moi impôt, il peut faire... Comment dire ça ? Comment dire ça ? L'impôt, comment dire, je peux... Les taxes. Non, pas les taxes, c'est-à-dire... La loi veut que, quand on contracte avec l'État, que l'État puisse se rassurer que vous êtes à règle vis-à-vis... Dans les normes, dans les normes, que toutes les normes sont respectées. Quelles normes ? Normes fiscales. Oui. Mais pas normes facturations, pas... Non, mais au niveau de la facturation, on vous accusait de vous... De réclamer plusieurs fois le paiement... Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Et attends, je vous dis, mais vous répétez ça mille fois. Mais tu vas m'accuser quoi ? Sur quoi ? C'est des histoires. C'est des histoires. J'ai dit, je t'ai vendu, tu as acheté. Et j'ai demandé à ma facture de payer, tu as payé. Comment tu peux dire que c'est recyclé ? Qui a pris une facture ? Voilà, on a attrapé ça. Si quelqu'un a payé deux fois... On attrapé, pourquoi ? Je donne un exemple. C'est des histoires, écoute bien. Le véhicule acheté à Dubaï, par exemple, ils estiment que c'est payé. Vous revenez, vous réclamez la même chose. La même facture. Vous savez, le regret que j'ai, parce que je suis avec les gens ingrats. Parce que si déjà, il n'y avait pas ces choses-là, les équipements pour l'armée, ceux qui se réclament de quoi aujourd'hui... Ils ne seraient pas là ? Ils ne seraient pas là. La République peut-être a été scindée en deux. Mais vous savez, quand les Guénéens sont très ingrats, quand ils font du bien, ils te payent du mal. C'est tout simple. Simplement. Donc, si nous, malgré tout ce qui s'est passé, l'audit international a été... Et n'est-ce pas qu'il avait clôt toutes ces choses, la même question, la semaine vie est passée. Je ne vais même pas revenir dessus. Parce que l'audit international a été commandé par la Banque mondiale et les fonds, tous les partenaires de la Guinée, financiers. Brettonhood. Donc, ils ont dit qu'un franc, on ne touche pas votre dossier, tant que vous ne venez pas clarifier, entre vous et Soji. Fiturlègue. Fiturlègue. Prenez, prenez, n'est-ce pas, appel, lancez un appel d'offres pour recruter un cabinet. Renommez le nom. Donc, et vous deux, c'est-à-dire Fiturlègue et l'État payent la facture de ce genre-là, 50-50%. Tu as vu, j'étais comparé à l'État. Oui. Ah voilà ! Tellement que j'étais comparé à l'État. Donc, c'est ça qu'il suffit de faire. On a commandé, ils ont lancé la... On a lancé ensemble. Parce qu'ils veulent que Transparence soit là, tout ce qui se fait, que je signe, l'État signe. Et que tout le monde s'engage quand tout ce qui va sortir de cet audit, que ça s'impose à tout le monde. Donc, on a fait tout ça. L'argent était payé. L'auditeur a fini. Il a présenté l'audit. Il est parti, banque centrale. Tout ce qu'on m'a payé. Tout ce que j'ai fourni. Et d'abord, quand on dit audit, quand il dit j'en vais 10 véhicules. Les 10 véhicules, il faut que d'abord le bateau, connaissement, manifeste au niveau de port, douane, port autonome. Tout, 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 tout a été pointé un à un. C'est ça l'auditeur. Donc, s'il y a double, c'est là que tout de suite, les gens vont dire non. Le même véhicule, même sassi et tel, 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 non. C'est pas bon. Donc, ça a été fait et la conclusion... La conclusion est finie. Toute transaction est finie et tout. L'auditeur a sorti 22 millions de dollars à ma faverse. Ok. Alors, comment tu veux parler d'anciens encore ? Donc, il faut mieux, même plus qu'on revienne... Et aujourd'hui, comment vous revoyez ces mêmes personnes ? Non. C'est l'audalien, Fode Bangoura, qui étaient vos amis, qui étaient vos amis. Parce que c'est l'audalien, par exemple, dans l'affaire Air Guinée, on vous reproche d'avoir été de mèche avec lui dans la vente d'Air Guinée. Non, on a réclamé toujours à celle-là, pas à moi. Moi, je suis un acheteur. On m'a vendu l'avion que j'ai payé. On dit que c'est lui qui a bradé ou j'ai fait quoi. Mais quand j'ai dit ça, il y a combien de fois ? L'avion a été... Ils m'ont vendu l'avion deux fois et demi plus cher. C'est le dans saïna, rien à voir. Rien. Et je l'ai dit plusieurs fois et maintes fois. Les gens ont voulu, ils ont voulu que je puisse peut-être, ils passent par moi pour peut-être s'aller chez l'eau. Mais je n'ai dit jamais. D'abord, ça n'a pas été. Parce que, aujourd'hui, je ne suis pas en bon terme avec chez l'eau. Mais moi... Pourquoi ? Non, politiquement, ils ne s'entendent pas. Oui, politique. À un moment donné, j'étais, j'ai quitté. Il m'a démarché, j'ai quitté. La mouvance financière. Il m'a démarché plusieurs fois, plusieurs années. Je suis venu, j'ai signé, plein de journées. L'alliance avec lui, dans le terrain de la place. Tout le monde a vu ça. Absolument. Donc, il faut un homme comme moi pour quitter cette part avec Mouance pour venir à l'opposition. Et aujourd'hui, lui, il refuse de vous reconnaître comme... Mais voilà ! Comment vous trouvez ça ? Mais est-ce que c'est normal ? Je te pose la question aussi. Non, je veux savoir, vous souhaitez qu'on vous pose la question. Non, j'ai dit que justement, c'est ça que ce n'est pas normal. Moi, j'ai dit qu'il n'a pas digéré des anciennes choses qui sont passées entre nous depuis que... Le problème qui est entre nous... Vous êtes derrière son limoges, vous le savez. Hein ? Vous êtes derrière son limoges du gouvernement. Mais pour vous, je me réclame, bien sûr. La faute lourde, la faute lourde. Il paraît que c'est vous qui avez parlé de faute lourde. Très bien. Et que c'est vous qui avez donné votre... Et jusqu'à maintenant, et le mot là, et on signe le décret avec ça. Jusqu'à maintenant. Donc, vous savez, c'est un mot qui est... Que je me redouble là. La faute lourde, c'était quoi, commissaire ? Qu'est-ce que c'est que vous avez fait de Val-en-Grade ? On ne peut pas dire tout ça ici. Vous avez un problème... C'est une occasion quand même, vous avez... Non, on ne peut pas du tout. Vous avez un problème, et comme on a déjà eu un remanement gouvernemental, là où c'est mal passé. Il a remanié le gouvernement, il a lévé des gens que le président n'aime pas. Que le président n'aime pas. Il n'a pas qu'on enlève. Il a mis des gens que le président ne veut pas voir ces gens-là dans son gouvernement. Voilà. Vous pouvez citer quelque chose ? Malik Sangon, Thibou Kamara ? Non, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas dire non, mais c'est ça la cause. Donc, quand il fait... Il avait notamment enlevé Alfa Ibrahama Kira. Alfa Ibrahama Kira. Il était très proche du président. Non, qui est même beau. Oui, beau frère. Donc, vous voyez. Donc, alors, maintenant, moi je dis, il n'a pas dit... Sinon, moi, quand il était... Chef de file de l'opposition. J'ai accepté de rentrer dans son cabinet. Ok ? J'étais un des conseils. Et puis, on a signé l'alliance. J'étais... On disait comme ça. Quand il n'est pas là, c'est moi qui préside l'ensemble de... 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 Comment on disait ? Euh... Comment on disait ? Alliance républicaine. À l'époque. Donc, on faisait la réunion chez moi ici. Et vous avez... Même lui, des fois, il vient, il vient ici. Vous êtes allé ensemble à Bokeh pour battre campagne. Pendant les élections de Chinex. Non, oui, oui. Kindia, on a fait ça à Bokeh. Oui. Donc, alors, c'est pourquoi je dis, il n'y a pas longtemps, quand on est... Enfin, 14 juillet. La résidence de l'ambassadeur de France. Je voudrais qu'on revienne aux années 2010, où il y a eu quand même un second tour qui a opposé Seloudalin à Alpha Condé. Alpha Condé qui était dans l'opposition, qui a combattu farouchement le régime Lansana Conté. Comment expliquer votre ralliement à Alpha Condé en 2010 ? Non, vous savez, c'est une question de deux marches. D'opportunités. Non, le deux marches, c'est-à-dire, d'abord, il y avait ce point d'homme entre moi et Seloud à l'époque. Depuis l'histoire que je t'ai dit. Le limogène. Le délit de tout mon problème, ça a commencé là. C'est pourquoi son limogène a suivi ça. Et puis aussi, quand il m'a demandé, le moment qu'il est venu, il m'a dit qu'il veut que je le rejoins. Bon, Alpha avait envoyé beaucoup de gens et puis, bon, chacun courait. Mais j'ai trouvé que Alpha, il m'a accordé plus d'importance. Il vous avait proposé quoi ? Qu'est-ce qu'il vous avait proposé ? Rien. Il ne m'a rien proposé. Est-ce qu'il ne vous avait pas proposé de régler les 22 millions de dollars, par exemple ? Non, j'écoute très bien. C'est lui, on se connaît très bien par rapport à Alpha. C'était un ami à l'époque. C'est pourquoi j'étais tellement vexé dessus de lui. C'était un ami à lui. Je peux, des fois, il peut venir manger ici. Je mange chez lui. On part même dans mon char. Vous êtes voisin à Dixin. Oui. J'avais même ses frères qui travaillent chez moi ici. Donc, alors quand... Il y avait qui qui travaillait ? Son frère ? Oui. Dalin. 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 Son frère, Dalin. Qui gérait mon garage ici. Ok ? Oui. Donc, tu vois, les gens ne connaissent pas beaucoup de choses. Moi, j'étais ouvert pour tous les Guinéens. Donc, alors, maintenant, lui, il n'a pas pris au sérieux. Eh bien, je l'ai dit, quand le jour qu'il m'a dit qu'il venait, chaque fois qu'il venait, il n'est pas venu. Peut-être qu'il a pensé que mon score était bien sûr qu'ils nous ont donné. Mon score n'était pas important. Donc, ses parents, tu sais, j'ai été aussi président du secteur privé. Donc, alors, ses parents, il y en a peut-être qui n'ont pas aimé ça. Les hommes d'affaires, je vais dire. Donc, ils n'ont pas aimé. C'est les gens qui les entourent, qui financent même. Donc, ils n'ont pas voulu que je sois encore là-bas. À ses côtés. Peut-être que c'est le même poste que j'allais encore demander. Alpha, on a négocié par rapport à un communautaire. Vous savez très bien, c'est Basse-Guinée qui s'est réunit, qui a dit qu'on soutient Alpha. Est-ce que c'est toute la Basse-Guinée ou bien c'était le général ? Lui, comme il n'est pas venu en temps très tôt. Le général fasciné. Le général fasciné, tu l'as pesé de tout son poids. Non, écoute, ce n'est pas son poids. Les gens, là, ça n'avait pas de poids. C'est les politiciens qui... Il a quand même écouté... Il a écouté très bien chez nous tout ce qu'il a fait qu'ils puissent avoir ça. Oui. Et aujourd'hui... Parce que nous, on est politiciens. En fait, ce n'est pas social qui aide. C'est politique qui aide. Parce que ces militants-là, tous ces militants qui parlent, Basse-Guinée, autres-là, et tous, ils dépendent d'un parti. Donc, si nous on parle, nos militants parlent. Donc, en ce moment, alors, on est partis. La négociation, peut-être convention qu'on a faite avec Alpha, l'époque, c'est convention qui n'a pas été respectée. Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenue ? Non, la convention... Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenue ? Mais oui, je l'ai dit. Vous regrettez d'avoir soutenue ? Je l'ai dit, je l'ai signé avec ce, à ce façon de... Parce que moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on allait gérer le pays. On me signale qu'on n'a pas assez de temps. Vous avez parlé de vous opposer autrement au régime Alpha Condé. Comment vous le faites, cette opposition qui se mène autrement ? Oui, sur le terrain. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'opposition ne fait rien. On augmente le prix du carburant, des citoyens sont en prison sans jugement. On ne sent pas une opposition à République. Alors, les déclarations, peut-être dans les médias. On ne sent pas d'opposition, monsieur Silla. Non, non, non. Le gouvernement fait ce qu'il veut et comme il le veut. Très bien, ce n'est pas honnête quand vous dites ça. Depuis que moi, j'ai pris le service, combien de fois, j'ai tourné un peu partout pour promener la paix. Mais il n'y a pas de changement. Écoute, très bien. Vous savez, qui est parti, il faut dire la parole des bienfaits des gens, reconnaître. Qui est parti jusqu'en prison centrale pour aller voir ces gens-là ? Mais ça n'a rien à porter, ils sont toujours là-bas. Non, tu ne peux pas dire ça. Ils sont toujours là-bas. Mais et ceux qui sont sortis ? Non, ceux qui sont sortis ont négocié avec Alpha Condé. Vous négociez comment ? Tu étais là ? Non, je n'étais pas là-bas, mais je sais qu'ils ont négocié. C'est les huit soirs. C'est-à-dire, quand vous ne reconnaissez pas bien des... Non, je veux dire qu'il y a des... Non, non, non. Vous savez qu'il y a des gens en prison. Non, non, non. On ne vous dénie pas ce mérite. Vous savez qu'il y a des citoyens en prison ? J'ai dit, vous ne connaissez pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Vous ne connaissez pas ou vous n'êtes pas honnête de vous-même ? Parce que vous savez que c'est moi qui ai fait le mémo avec mon équipe. On n'est pas dit voir le président. Tout le monde a vu ça. Et ça, libération de prisonniers sont dans ça. Je suis le premier. Et j'ai quitté, je ne suis pas dit voir ces gens-là. C'est tant qu'ils puissent dire ça. Parce que je n'ai pas reconnaissance de ce que j'ai fait. Est-ce que vous vous contentez de... Je suis parti... Les seules libérations qu'on a eu actuellement... Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Vous jouez le trabuité. Écoute, vous avez apporté trois d'autres. Je vous cite maintenant, vous ne savez pas. Quand on a déposé les mémos, on est parti voir les prisonniers. Quand ils m'ont dit que... Les gens m'ont expliqué leur problème. Il n'y avait pas d'avocat pour eux. Les juges ne s'occupaient pas de tout. J'ai fait un autre mémo encore. J'ai déclaré à la presse pour dire qu'on demande la diligence de la justice pour qu'ils puissent vraiment programmer le dossier des gens. Les juges. C'est qu'ils n'ont rien à faire. De relaxer. Écoute, vous, j'oubliez très vite. C'est que ça n'a pas apporté grand coup. Tu ne peux pas dire ça. Vous savez bien que même votre frère, Fonique Mengé, est là-bas. Je m'en fous de ça. Vous savez, je ne mange pas de Guinée. Il faut être reconnaissant quand quelqu'un a fait quelque chose. C'est pourquoi il y a cette téléjournaliste. Je ne veux pas qu'on m'entrevive. Parce que vous n'êtes pas... C'est-à-dire que vous prenez parti pris. Parce que quand j'ai quitté la maison satrale, ils ont relaxé 32 personnes sans juger. Vous avez oublié ça ? 32 jeunes. Ça a été livré, non, ou pas ? Oui, ils ont été libérés. Alors, ça c'est quoi ? Même si c'est une seule personne. Reconnais quand même. On ne vous dénie pas. Non, non, si, si, si. Ils disent que ça n'a rien donné. Écoute, je vais vous dire. D'accord, on admet que ça, ils ont été libérés. Mais il y a d'autres encore en prison. D'autres sont là-bas, mais ça commence un. Pour compter, il faut dire un, deux, trois. D'accord, il y a 32 qui sont sortis. Alors, il y a 32 qui sont sortis. Oui. Après, le dossier a été... Certains dossiers ont été diligentés. On a jugé, comme peut-être 5 personnes avec Fonébac, ils ont relaxé 4 personnes. Le président a gracié 4 personnes. Vous laissez ça où ? Après tout, dernièrement, 4 personnes ont eu liberté provisoire. Qu'est-ce que vous laissez ça ? Vous laissez ça où ? Non, quand même. Il faut être de bonne voix. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que quand quelqu'un fait du bien, moi, j'ai fait... À part ça, on a quoi d'autre ? Écoute ce que je veux dire. Par rapport... Quand j'ai eu tout ça, je suis parti saluer ceux qui sont sortis, j'ai fait une lettre de remerciement au président. J'ai vu ça aussi. Donc, j'ai dit ce qu'il a fait. Je le remercie pour ça. Malgré qu'il n'a pas des coups de tirer actuellement. Mais, je l'encourage encore de relaxer d'autres personnes qui sont là-bas. Le demain, c'est ça. Mais tu ne peux pas dire qu'on n'a rien fait. Ça, c'est... Il n'a pas de connaître la réalité. Donc, c'est comme ça. Ils ont laissé un, même deux et tout. Mais il y a combien ils ont laissé ? Il faut demander, encourager, d'aller faire autre. Sinon, c'est comme si... Tu vois, on fait de mal aux prisonniers. Je croise mon bras. Et maintenant, je ne fais rien et puis je laisse. Et là, je me remercie. L'augmentation du prix du carburant, vous en dites quoi ? La décision unilatérale du gouvernement d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Très bien. Vous savez, la presse, je me méfie, c'est parce que vous déformez trop les paroles. J'ai donné... C'est sur mon vidéo, ma page officielle. J'ai dit que l'augmentation du carburant, ce n'est pas mauvais de ce soir. Et je répète encore. Mais, avant d'augmenter, il faut mettre les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, on peut dire que ça peut... On peut dire dans ça, c'est un seul mot, mais il y a beaucoup de choses. On peut dire dans ça que l'augmentation du montant de 2000, 2000, est trop. Tu peux dire. C'est un mot que j'ai dit, mais on peut... Maintenant, comme mesures d'accompagnement. Après, j'ai dit, encore, mesures d'accompagnement, on peut dire aux chauffeurs, si vraiment on est obligé, parce que le monde va comme ça. Le problème en Guinée, c'est quoi ? L'État ne fait pas les choses en temps. Augmenter 2000 à la fois, c'est trop. Mais, s'il est monté par... Graduellement, graduellement. Graduellement, par exemple, on met de 500, 400, 300, 200. Mais en Sénégal, ici. Moi, je vais là-bas, je vais prendre le carburant. Tu trouveras là-bas qu'on va dire, il s'est augmenté, c'est un tout tel comme ça. En Europe, partout, c'est... 5 centimes. Il n'y a pas de bruit. Oui. Je n'ai jamais entendu là-bas, car il ne va pas monter ou car il ne va pas descendre. Mais il ne faut pas faire politiser cette affaire. Si déjà, tu as augmenté, quand ça augmente là-bas, tu as augmenté 100 francs, 200 francs, 500 francs. Chaque fois. Personne ne peut savoir que... Normalement, il y a un truc de flexibilité. Non, si. Le carburant était à 10 000. Oui. À un moment donné, j'ai fait à 9 500. Après, ils sont descendus à 9 000. Pendant que j'ai réclamé 8 000. Ils ne reconnaissent pas le bienfait de quelqu'un. C'est là que tu les révoltes. À ce moment, tu fais mal. Les gens qui veulent bénéficier, toi, tu vois, ta parole va faire mal aux autres. Il ne fait pas ce qu'il doit gagner. Voilà. Donc, c'était à 9 000. Après, ils sont descendus à 9 000. Après, ils sont défendus à 9 000. Ça ne peut pas j'ai lié 5 fois. Pendant que le prix à l'international a dégringolé. Pour régler le problème politique en Guinée, certaines demandent qu'on reprenne les élections législatives. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si ça peut faire l'affaire, moi, je n'ai pas le problème. Et vous risquez de perdre le poste de chine ? Mais où est le problème ? Je suis né avec ? Non ? Alors ? Ça ne vous dérange pas ? Si je suis né avec... Vous pensez pouvoir avoir combien de députés si on reprend les élections ? Moi, je ne peux pas dire ce peuple occupé de dire ça. Et si l'élection est faite correctement, ce peuple occupé de le secrétaire. Vous ? Ce que je sais, je suis assis. Première élection qui est passée, très bien. J'ai eu beaucoup de conseillers. Bismarck et même le maire. Au niveau des communaux. Est-ce que vous êtes en contact avec Elah Jafaud de Bangoura, qui est devenu président du cadre du dialogue ? Je n'ai pas de problème avec lui. Il était dans mon cabinet ici quand on l'a pris. Donc, ce n'est pas de problème. Donc, vous êtes pour... On a fait... Tu sais, moi, le problème, quand ça tombe et puis c'est fini, c'est fini. Je n'ai pas de rancine à garder contre quelqu'un. Est-ce que vous lui avez soumis vos propositions de sortie de crise ? Non, je n'ai pas été demandé d'abord. Il n'a pas été... Il évolue seul depuis qu'il a été nommé. Le cadre, d'abord, n'est pas complet. Donc, le dialogue n'est pas commencé. Moi, je trouve que la rencontre qu'ils ont faite entre eux et là, avec les transporteurs, c'est vraiment informel. C'est vraiment pas le rôle du secrétaire permanent de gérer ça. Ça, c'est le quotidien qu'on gère. Ça, c'est le ministère de transport qui s'occupe de ça, normalement. Moi, mon temps, j'ai fait 18 ans à la tête du patronat guinéen. à l'époque, c'est nous qui parlons. Parce qu'on est les usagers. C'est nous qui consommons. Ce n'est pas l'État. L'État, il ne peut pas augmenter, dire que le secteur privé ne peut pas augmenter. Ça, c'est rêvé, debout. Non, c'est rêvé, debout. Donc, moi, je crois que ce n'est pas le rôle de dialogue, ça. Ce n'est pas le dialogue, ça. Le dialogue, moi, je crois qu'ici, j'ai suivi aujourd'hui, et j'ai les filles, je ne veux pas de Côte d'Ivoire, il y a de Côte d'Ivoire. Mais eux, directement, le président a parlé de dialogue politique. Parce que le crise, c'est là-bas, en fait. Est-ce qu'il y a un autre problème si ce n'est pas la politique ici ? Donc, tous ces militants, là, que tu appelles, la population, là, ils militent dans un parti. Donc, si tu vois le chef de parti, là, c'est mieux de négocier avec eux au lieu de, et ne se pas, appeler individuellement de la population. Voilà, moi, c'est ça que je dis. Et là, c'est le d'Alen qui conteste toujours la présidence de la République à procéder à Fakoté. Il se dit toujours président élu. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Non, moi, j'ai parlé plusieurs fois. Je crois qu'on est musulmans croyants. Quand Dieu n'a pas prescrit sur quelque chose pour un moment donné, il faut accepter, il faut avaler. Il faut se réculer pour mieux sauter. Il faut réculer, mieux sauter. Il y a l'issue à plusieurs, même le jour-là, je l'ai dit, il dit qu'il ne reconnaît pas, il n'a pas de problème avec moi, mais il ne reconnaît pas l'Assemblée. Bon, l'Assemblée est en temps de rouler. Il est quatre en bas, cinq en bas, il dit qu'est-ce qu'il peut faire ? Contre. Il envisage des manifestations. Il envisage des manifestations. Mais où ? Dans la rue. Les jeunes de son parti lui demandent de reprendre les manifestations de rue. Bon, voilà. Et maintenant, j'apprends aussi que le président aussi a pris un décret que personne ne marche. Un décret ? Est-ce qu'il peut interdire les manifestations ? Oui, parce qu'à cause de la maladie COVID. Ok. À cause de la maladie. Donc, je crois que même lui, il ne va pas accepter de mettre les gens dans la rue avec ça. Ok. Oui. Donc, c'est la réponse. On pose souvent la question à nos invités. Il peut arriver qu'on parle de vous au passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de Mama Roussila une fois qu'il ne sera plus de ce monde ? Ah non, mais quand quelqu'un meurt, c'est fini. Le reste là, c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? Mama Roussila a été qui ? Non, je ne peux pas. Il faut dire ce que j'ai fait. L'histoire est là, elle est têtue. Et puis, quand quelqu'un même n'est pas là, on en parle de quoi ? De ce que tu es depuis sa mort que depuis avant. Donc, c'est comme ça. C'est pas... Le cadavre ne peut pas... Le mort ne peut pas dire que... Patrice Talon a eu un peu le même parcours. Il a été homme d'affaires avant de se lancer en politique. Il a accédé aux autres fonctions de chef d'État. Vous pensez que c'est possible pour vous ? Ce que je peux dire que... Je suis... Souvent, je suis... Les gens me comparent à Bernard Tapie. À un moment donné, il était homme de sport, homme d'affaires. Et homme politique, je l'ai aussi. Les gens oublient. Homme d'affaires, après, j'ai passé... J'ai géré la présidence de FeguFood ici. Les gens oublient. Donc, voilà. Maintenant, je suis homme politique. Ça fait quoi ? Ça fait ça, non ? Oui, mais lui n'a pas réussi à être chef d'État. Et Patrice... Lui n'a pas réussi à être chef d'État. Il n'a même pas été député, à ce que je sache. Non, il a été ministre. Non, Tapie a été ministre. Vous parlez de député ? Oui, ministre, ministre. Vous parlez de député ? Non, député, c'est autre chose, mais il a été ministre. Donc, ça, c'est politique. Mais c'est politique. Voilà. Maintenant, vous parlez de la FeguFood. De quel œil vous regardez ce qui se passe là-bas ? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Bon, moi, je pense... C'est quoi le problème ? Moi, je pense qu'il y a politique là-dedans, quoi. Il y a politique. Vous savez, c'est... Aujourd'hui, tous les institutions, que ça soit privé... Tu vois, de tous ces genres comme ça, il y a des problèmes. Il y a deux têtes partout. Le patronat, à l'époque, au cas où j'étais là, il y avait un seul patronat. Maintenant, on est à 4 ou 5 patronats. Le syndicat était... C'est pas... C'était 3 ou 4. Deux centrales ? Aujourd'hui, ils ont 16. Vous voyez ? 16. Donc, il y a deux têtes, trois têtes partout. Ça ne peut pas marcher. Donc... C'est voulu... Est-ce que c'est pas voulu entretenu par l'État ? Mais oui, bien sûr. Parce qu'il se retrouve dans ça. C'est ça, le problème. Il se retrouve dans ça. Quand il y a deux choses qui étaient... Deux personnes qui se tirent sur une affaire, et ils passent... À votre temps, il y a eu Youssouf aussi ? Oui, il y a eu tout d'un... Mais après, moi, je l'ai fait quand même... J'ai gagné sur lui, parce que... Et certains prêtent à Antonio Soiré des ambitions politiques. Vous pensez que c'est... Ça peut être... C'est qu'à la base de ses ennuis... Mais écoute, c'est ce crime, ça. Ce n'est pas un crime pour pouvoir être député et un parti politique même priant la réplique. Mais malheureusement, c'est nous. C'est un crime. Parce que le régime, dès que tu dis que tu veux être... Tu veux sortir, s'il a peur de toi, il fait tout... Est-ce que vous en êtes victime ? On vous refuse de marcher aujourd'hui ? Non, moi, je n'ai jamais vu depuis qu'à la fois et là, je n'ai pas eu un seul... Marché avec lui ? Ni le paiement, ni un nouveau marché. Jamais. Justement, qu'est-ce qui reste ? Jusqu'à maintenant. Le groupe Futur Lake, votre holding, qu'est-ce qui reste de lui ? Non, mais... Comme j'ai dit, le régime ne veut pas que le secteur privé évolue, c'est un problème, un problème. Tant comme j'ai dit, l'homme me dit, il faut reculer pour mieux souter. Mais j'ai d'autres gens que nous, je suis actionnaire à la banque, je suis actionnaire et en fait, j'ai d'autres choses à la sous-région. Quelle banque ? Tu prends Sénégal, tu prends Gambie et puis, aujourd'hui, j'évolue dans l'immobilier. Donc, tranquillement, en ce moment même. Les gens, quand tu n'importes pas, tu n'importes pas. Les gens pensent que c'est ça, tu es tombé ou bien, tu travailles. Il y a beaucoup de créneaux que tu peux travailler, avoir l'argent même calmement sans faire tout ce bruit-là. Mais Futur Agri, par exemple, qu'est-ce que c'est devenu ? Ça marche bien. Tu m'as vu le 3 juillet passé, j'étais même de faire le voyagement dans mes domaines. J'ai un programme dont je mange le plat. Kondia d'Akinia. Donc, aujourd'hui, j'ai ananas, bananes. Je travaille très bien. Il y a les vases, il y a tout. J'ai dit qu'il y a beaucoup de créneaux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un parce qu'il ne fait importe pas. C'est ça qui donne plus de bruit. Import, import, export. Donc, quand il ne fait pas, c'est bon, il est tombé et tout et tout. Moi, j'ai déjà actionnés. J'ai des actionnages à Sojo. Ecobanque, côté guiné, je suis le plus actionnaire, grand actionnaire. Vous avez le plus d'actions au niveau d'Ecobanque ? Voilà, à l'international. À l'international. Ablai Kuruma, madame Yansane, vous accuse d'avoir un parti, un regroupement familial au lieu d'un parti politique. qu'est-ce qui vous a opposé parce qu'ils étaient à vos côtés ? Non, ils ne vous ont pas dit ça. Le parti politique, il n'a rien à voir dans ça. Non, lui, il dit que c'est un regroupement de famille. Il dit, par exemple, vous, les élus de l'IDG. Il a cité les quatre. Il dit que... Il faut reformuler la question. Moi, je vous jette maintenant. Il ne peut pas parler de mon parti UDG comme je ne peux pas parler de son parti. Il a parlé de groupe. C'est pourquoi je vous dis groupe parlementaire. OK. C'est ça. Non, lui, il a parlé de UDG. Il dit que les quatre élus sont de la même famille, que c'est vous, que c'est votre oncle, que c'est votre nœud. Mais où est-ce que son problème dans ça ? Son problème... qu'est-ce qu'il vous a opposé ? Non, non, son problème est où ? Il dit... Quatre parents RPG, il y a combien de leurs parents avant qu'un autre soit là-dedans ? Je prends UFDG sur le 37, il y a combien de dialogues bas et autres là-dedans ? C'est ça. Il y a des choses qui ne peuvent pas parler de ça. Il dit que vos réunions au niveau de l'alliance républicaine ne se tiennent pas à l'Assemblée où vous avez des bureaux, mais au contraire à votre domicile. Est-ce que vous le confirmez ? Non. Quand quelqu'un tombe, il n'a rien à dire. Vous savez, les Guinéens, tant que l'ingratitude est là, on ne peut pas avancer. C'est moi qui ai recruté tous ces gens-là. Parce que je suis... J'ai les députés plus que tous. Chacun a sa voix. J'ai démarché pour venir dire bien, on va faire un groupe. C'est comme un sérieux, les enfants. Il y a des règles. Quand ils ne respectent pas les règles, c'est que soit c'est toi qu'ils vont sortir de groupe, ou le groupe peut aussi sortir. C'est si simple. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est moi qui les ai fait appeler. Un an ici, sur ma table ici. On a fait le papier ici, les chartes et tout. Chacun a signé. Si tu ne respectes pas un de ces chartes-là, et puis voilà, soit toi tu pars, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée, article 28, c'est clair là-dedans. C'est-à-dire où tu peux venir adhérer, seul, et en ce moment, c'est toi qui es venu et le groupe, le président de groupe qui signe. Si vous venez rentrer, l'autre du oui, j'accepte, vous signez un papier. Ou vous dites que je vais sortir de groupe. vous faites un papier, vous envoyez au président de groupe. Le président de groupe prend acte et c'est fini. Ou bien, c'est le groupe qui dit, toi, tu es indigérable chez nous, donc on te sort. Il n'y a pas de bruit dans ça. Il y a des règlements très clairs. Donc voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez un dernier message à la fin de l'émission? Vous avez un dernier message? Il y a tout dit. C'est pas que j'ai tout dit. Un message pour vos militaires? Les militaires de votre parti? Oui, mes messages, c'est très bien. Je suis avec eux. J'ai toujours dit qu'ils continuent. Et donc, ils continuent de tenir le parti partout, ils se trouvent, d'ici à Youmou et un peu partout. Donc, voilà, et je l'ai toujours remercié parce qu'ils nous ont aidé d'arriver à ce point, donc de continuer. D'ailleurs, ils savent très bien parce qu'il y a beaucoup d'élus parmi eux dans les communes rurales, que ce soit les communes libères. Donc, c'est seulement la mobilisation qui peut nous faire gagner. Donc, voilà, c'est le courage que je leur donne encore de continuer et de se méfier surtout de ces maladies-là. C'est vrai que les maladies-là se trouvent ici. Je parle de Covid-19. Avec tous ces complications, maintenant, on parle de variantes, combien, jusqu'à 5, maintenant, qui sont ici. il faut que les gens puissent faire beaucoup attention parce que quand tu es militant, on a besoin de militants qui se portent bien. En vie. Voilà, qui se portent bien mais en vie aussi. Sinon, il ne peut rien contre eux. Il ne peut rien faire pour nous. Merci beaucoup, Elah Jammam Alcilla. Merci, Bachir. Merci beaucoup. Merci à tous et au septième numéro, très prochainement. Il y a toujours des problèmes avec lui. Sous-titrage ST' 501